Bien, aujourd'hui on va prendre comme philosophe Weihinger, un philosophe allemand connu pour sa philosophie du comme-si, qui est le titre d'un ouvrage publié en 1911, et Adler, qui se réfère d'une façon explicite aussi, entre autres, à cette philosophie de Weihinger. On va commencer par Weihinger, qui suit un peu la lignée de Schopenhauer, de Nietzsche, pour qui, pour ses philosophes, la pensée est au départ au service de la volonté, de la volonté de changer, d'opérer sur le monde. Très connu, par exemple, pour Nietzsche, voilà la volonté de puissance. Et cette pensée qui est au service de la volonté, eh bien, va essayer de, non pas de connaître réellement la réalité, mais de se construire une réalité qui est plutôt l'expression de son génisme, l'expression du corps, donc une théorie, même philosophique, est un peu l'expression du corps du philosophe. Ce qu'il a ajouté Weihinger, c'est que cette théorie, qui est donc une fiction qui n'est, qui peut être très bien aussi être erronée, eh bien, celui-là qui conçoit la théorie, eh bien, sait, il a connaissance du fait que la théorie est erronée, qui est une fiction, mais il la maintient parce qu'elle est utile, elle est pragmatique, qui permet d'opérer, de faire des opérations dans le cadre même de sa profession. Donc, par exemple, dans le domaine même de la physique, il y a des théories qui sont des fictions, mais qui sont très utiles, et donc, les théoriciens sont à connaissance du fait que ce sont des fictions, mais qu'elles sont, momentanément, elles sont utiles et permettent de faire des progrès aussi dans la science. Donc, ça, c'est un peu l'idée de la théorie comme fiction, donc, qui est une fiction, qui n'est pas, qui ne correspond pas à la réalité, mais qui est utile, qui est utile. Ensuite, c'est l'étape suivante qui commence à poser des problèmes. Puisque là, voilà, on est, on sait que, donc, on fait comme si, c'est la théorie du comme-si, on fait comme si elle était correcte, la théorie, mais on sait qu'elle n'est pas correcte, on sait qu'elle n'est pas vraie. Voilà, disons que la philosophie du comme-si, c'est que, on construit, je construis une théorie, je sais qu'elle n'est pas vraie, non, mais je me comporte comme si elle était vraie parce qu'elle est utile. Voilà, ça, c'est en résumé. En résumé. Le pas en avant, par contre, est problématique, c'est quand je vais, parce que, voilà, il y a une situation qui devient plus difficile, il y a plus de pression, c'est quand je vais faire le pas successif qui est de dire, cette théorie, elle peut être vraie. Alors là, je la transforme en hypothèse. Alors, si, au départ, c'est une fiction, donc je sais et je me comporte comme si elle était vraie. Dans cette deuxième étape, par contre, je me comporte comme si c'était une hypothèse. Donc, c'est autre chose. Et, troisième étape, c'est quand je considère cette théorie comme vraie. Donc, il y a trois états, trois états différents. Et le troisième, c'est l'état du dogme. Donc, le premier état, c'est l'état de la fiction et de comme si, je me comporte comme si elle était vraie, en sachant qu'elle n'est pas vraie. Deuxième étape, c'est quand je la considère comme hypothèse, c'est-à-dire qu'elle peut être vraie. Et troisième, c'est elle est vraie. Et donc, je suis dans le domaine, dans le stade du dogme. Là, on va voir du côté de Adler, qui reprend un peu, un peu cette théorie. Et lui, il la reprend dans le domaine de ce qui se passe dans notre tête, dans notre tête, au niveau de la psychologie. Et on va faire un exemple très simple d'une théorie comme ça, d'une théorie comme fiction, où on sait que c'est une fiction, mais on se comporte comme si elle était vraie. C'est un peu la technique de la suggestion. C'est, voilà, concrètement, vous devez faire une compétition, vous devez courir. Et là, vous allez vous dire dans votre tête, ben, je suis celui-là qui va courir le plus vite. Je suis celui-là qui court le plus vite. Je suis celui-là qui court le plus vite. Et donc, je suis supérieur aux autres. Mais dans cette théorie que vous allez vous construire, là, momentanément, elle vous permet, tout en sachant qu'elle est fausse, vous permet de courir, d'être beaucoup plus motivé, donc de courir plus vite. Elle va vous motiver. Elle va être donc utile, pratiquement, même si, tout compte fait, vous savez qu'elle n'est pas vraie. Vous savez que vous n'êtes pas supérieur aux autres. Vous savez que vous n'êtes pas celui-là qui court le plus vite. Donc, c'est ça. Cette théorie, vous allez la considérer comme si elle était vraie, comme si, effectivement, vous étiez celui-là qui court le plus vite. Mais, concrètement, vous savez que ce n'est pas le cas. Mais elle va vous être utile pour vous motiver. Ensuite, quand vous allez arriver à la fin de la course troisième, vous n'allez vous faire aucun reproche parce que vous saviez que c'était une théorie, une fiction qui n'était pas vraie. Par contre, voilà, on va passer à une autre étape. Alors, cette première étape, Adler dit que, voilà, c'est une étape auquel tout le monde se prête un petit peu. Et c'est dans le cas de personnes qui sont saines. En revanche, quand on passe à l'étape de l'hypothèse, dit Adler, là, on commence à être dans le monde du névrosé. Alors, qu'est-ce que c'est que le monde du névrosé ? Qu'est-ce qui se passe là, au niveau du névrosé ? C'est que cette fiction, cette théorie fictionnelle, de se dire, voilà, avant que la course commence, je suis supérieur à tout le monde, je suis celui-là qui court le plus vite, eh bien, il ne va pas se comporter, il ne va plus se comporter comme si cette théorie était faute. Il va se comporter, il va l'apprendre comme si elle pouvait être vraie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il va commencer à courir avec cette idée que ça pourrait être vrai, donc il va essayer de la vérifier, hein, vérifier par après. Et donc, il va arriver troisième, et là, il va se dire, comment ça se fait que je ne suis pas arrivé premier ? Et vous voyez, il va commencer à voir, à vérifier pourquoi ce n'est pas vrai. Avec l'idée qu'au départ, c'est une théorie qui peut être vraie. Et alors là, il va peut-être commencer, ça c'est le monde du névrosé, il va tout se construire des pensées autour de ça. Peut-être, voilà, il n'est pas arrivé premier parce qu'il était fatigué, donc il va se retrouver une excuse, ou bien il va trouver des défauts chez les autres, il va dire qu'un a triché parce que, voilà, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Vous voyez ? Et ça, c'est se comporter dans cette deuxième étape comme si la théorie, qu'au départ, ce serait une théorie, une fiction, il va l'apprendre comme une hypothèse. Et là, pour Adler, on est dans le monde du névrosé. Ensuite, la troisième étape, ce serait de élever cette hypothèse en dogme, c'est-à-dire qu'effectivement, je suis, je suis supérieur à tout le monde, je cours le plus vite, je cours plus vite que tout le monde, et alors là, ça risque de devenir un délire ou une idée qui va perdurer dans la tête, malgré que la réalité ne tombe pas dans cette théorie. Et tout ce qu'on vient de dire là se construit au niveau de l'imagination, au niveau de la pensée intérieure, du dialogue intérieur. En partie, ce sont des constructions qui sont conscientes et en autre partie, elles sont inconscientes. Et bien voilà la mise en perspective entre Weihinger, ce philosophe allemand connu au début du XXe siècle, et Adler. à la prochaine. Au revoir.